Merci beaucoup. Et voilà un peu des choses dont on parle. Je remercie Maître Kassoumou pour ce détail. Au fait, il y a... Avant de répondre... Avant de répondre... Non, c'est M. Kassoumou. M. Kassoumou, d'accord. Il y a tellement d'allait-tu que je vous dis que je pensais que c'était... Je viens un peu du droit, je comprends. D'accord, d'accord. Donc, au fait, vous voyez, on s'est fait prendre au piège, au fait. Au piège de l'argent. C'est au fait l'argent qui est en train de tout détruire et qui a clochardisé complètement les cases. Parce que lorsque vous écoutez M. Jobinou dans sa déclaration, il n'y a aucun chiffre qui transparaît. J'ai comme l'impression qu'ils étaient dans une réunion insalubre, là, des familles et on lui a dit, bon, quel argument il faut trouver pour servir aux gens ? C'est-à-dire, c'est du folklorisme politique, quoi ? Et il prend un volet qu'il ne maîtrise pas, il y a une filière. La filière volaille, elle existe, même si elle ne concerne pas l'État béninois, qui n'investit dans rien, un peu dans le coton. Et il n'a pas donné des chiffres. Par contre, je sais que quelqu'un lui a filé ce genre d'argument. Je sais qu'il y a des situations dans le pays où on veut que on n'importe plus la prouvante, on n'importe plus les matières premières, et c'est un peu dans la tête, mais vous savez comment ça fonctionne ? Lorsqu'ils vont vouloir valider tout ça, c'est encore eux qui seront les seuls monopoles. Donc, ils n'ont pas encore libéré le secteur. Et quelqu'un lui file ça, il vient de dire ça. Lui est l'homme de droit. Or, tout ce taux dont on est en train de parler a besoin de chiffres pour convaincre. Donc, ils jettent juste une pavée dans la main pour amuser la galerie, penser que ça va prendre, alors que ça ne peut pas prendre. Puisque nous avons la volaille, on a un système de production qui est pratiquement de cueillette. On a un système de production de volaille qui est encore à mi-chemin dans la cueillette et le système de production vraiment filière. On n'est pas rentré dans la production filière pour corréler la production de maïs qu'on n'a même pas encore tenté de rendre filière. On n'a pas les chiffres, on n'a pas les quantités de maïs produit au Bénin. On n'a même pas encore créé une filière vraiment autour du maïs pour connaître les chiffres. Et on arrive quand même à voir que c'est les volailles qui mangent des grains. Vous voyez, c'est polémique et c'est comme s'il n'y a pas un système d'agriculture, de formation. C'est comme s'il n'y a pas au ministère de l'agriculture des entités qui s'occupent de cette question technique. Ils sautent tous les dispositifs. C'est derrière ce que le système a mis en place. On saute les ministères, les bureaux techniques, on crée des agences et puis on crée des sociétés bizarres qui n'ont pas d'ancrage qui sont à cheval entre le palais, le siège du président et sa maison. Et on bombarde, tout le monde reste dedans. et il suit le mot d'ordre. Ça fait qu'ils n'arrivent pas à utiliser les données qu'il faut pour pouvoir argumenter toutes les hypothèses qu'ils avancent. Là, maintenant, c'est une moquerie qu'il a lancé pour se moquer de tout le monde parce que même ceux qui n'ont pas fait les études agricoles, ils ont expliqué. J'ai entendu des interventions en Adja, en Bariba, en Batonou, qui ont dit, mais quand on lance des grains de maïs à nos poulets, quand on en a envie, on a les odias, on a les résidus de récolte. Depuis, quand c'est-ce qu'on a câblé la position de la volaille sur le maïs, ça n'existe pas encore au Bénin, ce genre de choses. Moi, j'ai travaillé à Songaï, ils sont dans les systèmes de production qui vavent, qui quittent la cueillette au niveau de la volaille, mais ils ne peuvent pas avoir cette corrélation. On est même beaucoup plus dans le soja et on fait des mélanges au fait avec toutes les céréales que ceux qui sont en train de dire. La volaille, chez nous, globalement, ce qui est vendu, quand on veut l'acheter dans des poulets pour des anniversaires ou bien des mariages, même pour ceux qui font les vaux. C'est quel poulet n'achète ? Ce n'est pas des poulets nourris aux grains de maïs, c'est des poulets qui font dans la cueillette, qui sont dans la divagation, dans les villages. Donc, vous voyez, ils n'ont pas compris les systèmes, ils n'ont pas organisé, ils n'ont pas fait leur travail et ils veulent parler des choses qui n'ont pas du tout de base technique. Et ça me fait mal que ce soit un enseignant universitaire, il était enseignant, après il est professionnel de droit privé, avocat de mécènes, de gens riches quand même, après il n'a pas été avocat de socialistes, et qui dit des choses comme ça aujourd'hui, ça fait un peu mal quand même, parce que le pays ne mérite pas ça. On a des cadres, on a des spécialistes de la volaille qui pourraient parler, on a des professeurs titulaires de la volaille qui pourraient parler, on a des spécialistes, des grés qui peuvent parler, qui peuvent venir donner ce genre d'argument-là pendant leur sortie qui n'avaient pas vraiment, qui n'étaient pas une sortie à point de vue. Donc ça, c'est déjà sur le plan technique. Maintenant, sur le plan politique, ce n'est pas un argument qui arrange même le régime, mais puisque le régime sait qu'il s'en fout de tout, et qu'il fera le faux signe pour rester, pour faire ce qu'il veut, et l'argument politique, ça ne tient pas la route, ça dit, ce n'est pas leur problème, ils peuvent dire n'importe quoi, eux, ils s'en foutent, ils sont dans l'éclatement. Sinon, politiquement, ça ne marque pas de point, ce genre de déclaration, parce qu'il faut remarquer que les cadres et les politiques, c'est les cadres qu'on trouve les politiques, ne sont pas du tout dans le système de production. Donc, ce ne sont pas des gens qui maîtrisent vraiment le système de production, le système agréé qu'on a. Ça veut dire qu'ils doivent être très prudents. La majeure partie de ceux qui sont dans la production ne sont pas dans le système de conception et le système politique, le système administratif. Ça veut dire que tout ce qu'ils devraient dire, s'ils veulent avancer et quitter leur gadou, ils doivent faire l'effort de ne pas aller sur des terrains glissants comme l'agriculture. Parce que, vous avez vu, là maintenant, j'ai eu beaucoup de retours de paysans qui apprécient très bien l'asphalte, mais qui ne commencent pas à dire qu'à dire qu'on doit mener l'année, qui n'avaient pas chroni aussi. Oui, parce qu'on est allé dans le secteur chercher des choses qu'on n'a pas maîtrisées alors qu'on est allé à les frères marins, qu'on vient rentrer dans le secteur pour commencer à raconter des choses. Ça veut dire qu'ils sont en train de se tirer des mâles dans les pieds. Donc, voilà politiquement ce que je peux dire et techniquement, voilà la faille. M. Kassou, est-ce qu'on peut dire que cette déclaration aurait desservi les causes de la mouvance présidentielle plutôt qu'un argument pour apaiser la population? Bon, mais ceux-là, ils s'en foutent. C'est pas l'avis du peuple qui compte avec ce régime-là depuis un minimum à part de 2019. Parce que tout se fait dans la violence, y compris même dans le propos. C'est ça qui fait qu'on peut faire n'importe quelle déclaration et penser que ceux qui sont en face c'est des gens, c'est des incutres et c'est des sauts. Sinon, quand je prends le cas de Diogeno, quand Diogeno parle, quand même nous nous analysons, ce qu'on se demande, on se dit mais d'où parle-t-il ? Pour se agrégier des universités du Bénin, nous sommes quand même le Bénin, on ne doute pas du fait de son agrégation et il est passé par, c'est lui qui a fait mercredi rouge, après il a fait coup constitutionnel, après il est devenu maintenant président de l'UPRD, l'UPRD, voilà, leur union là. Et il se vient devant les populations tenir un tel propos, c'est minimum, ce qu'on attend de quelqu'un de son niveau, c'est minimum de faire une déclaration qui a même l'apparence de la vérité. Là, ce n'est même pas du sophisme qu'il fait, c'est-à-dire c'est carrément quelque chose comme le monsieur le dit très brillamment monsieur Oumillon, c'est sorti de sa tête comme ça, on ne sait pas dans quelle circonstance on lui demande. Alors que dans ce pays, le maïs dont il parle là-même, si on voit les chiffres, c'est le minimum qu'il fallait faire, sans être même agronome. On était entre le temps de Yaïs là qui, chaque fois ils se mettent en comparaison, il y a une augmentation quand même de 1,5 tonne à l'hectare, là maintenant on est à 1,2 à 1,5 tonne. Donc le maïs, ce n'est pas qu'effectivement le truc a diminué, ça a même augmenté. Mais seulement que ce qui se passe par rapport au truc, c'est que les prix ont augmenté. Ce n'est pas aujourd'hui que les gens, le taux d'inflation est passé de 2,5 à 3,57%. Ça c'est vrai. Mais les gens veulent savoir pourquoi. Mais on n'a pas besoin d'aller et trouver un truc alambiqué, c'est parce qu'on a d'abord interdit les poulets congelés, les poulets congelés créent des maladies, quelque chose comme ça. Et maintenant c'est à cause de ça, maintenant les gens consomment le maïs que les hommes consomment peut-être. C'est ça qui fait que même quelqu'un que M. Dioglou forme un étudiant de licence, est-ce qu'il peut tenir un raisonnement comme ça? Mais en principe quand il est rentré chez lui il va se poser des questions pour dire mais j'ai fouté. Vous voyez? Parce que c'est ceux-là que les gens, les étudiants prennent comme modèle. sur ma page Facebook aujourd'hui j'étais là, je tournais quand je vois une fille dit le professeur Joël Aïbo, c'est lui qui m'a donné c'est mon modèle d'homme de droit. C'est sur ma page Facebook. Mais ça dit qu'il y a des enfants, nos frères, nos soeurs qui prennent cela comme modèle. Et ils vont tenir des raisonnements comme ça là. Mais pour quelqu'un à qui on dit de l'estéloque ça, c'est un professeur d'agré qui tient des raisonnements comme ça, c'est comme ça vous raisonnez le jour. Mais ce truc-là pose un gros problème. vu qu'ils ont des explications pour tout, j'attends que celui qui sait bien expliquer les choses et qui les défendent nous dit qu'il avait raison. Mais il y a un gros problème. Ce n'est pas maintenant que découvre l'élevage de la volaille domestique. Moi je l'ai fait, même en plein moment on l'a fait. En cas, il y a des gens par rapport à une fille partout. Il y a le droit de couler les choses. Ce n'est pas qu'il y a un mot. Et maintenant, à aucun moment, on ne peut pas, le raisonnement est tellement minable et faible et c'est tellement malheureux. Voyez-vous. Donc, on est en train de se dire que c'est une faute. C'est même plein de la population pour des cons. Comme le dit Rounan, je suis convaincu que peut-être on lui fait le terrain. Les populations, c'est bien qu'ils ne sont pas bêtes aussi, peut-être qu'on le croit. Mais moi je comprends la déclaration que fait ce monsieur parce que les gens qui le réunissent là, c'est les leurs. C'est des gens qui sont encartés à leur parti, qui ont les cadres de parti, qui ont le tissu de volée. On peut se permettre de dire tout, mais seulement qu'ils oublient à l'heure des médias sociaux, numériques, tout va loin. Le truc est rapidement sorti de là où vous l'avez dit et décontextualisé, peut-être parfois, même modifié. Mais là, on a le discours qu'il a tenu et qu'on analyse finalement ce qu'il y a. Il y a un gros problème. C'est-à-dire que vous voyez, à part de ce petit exemple-là, tout le pays a été dirigé comme ça avec des décisions et de faux arguments qu'on nous impose. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on peut même remonter, même le syndicat de conformité là, vous le cherchez, vous allez voir que peut-être c'est venu de là. Deux personnes s'assèlent là et disent comment on va faire pour ne pas que les autres interviennent dans le débat politique dans les déjantes. C'est vraiment malheureux et c'est minable. Il va falloir qu'on corrige ce truc-là et ce qui est à la base de ça, c'est le refus de dialogue qui nous amène à avoir un gros problème avec ce régime en place-là. Voilà des gens, comme le dit quelqu'un qui est enfermé là, qui l'ont arrêté gratuitement. C'est comme des gens sont rentrés dans un stade, ils ont fermé le stade et ils font le match tout seul et ils vous disent d'apprécier qu'ils sont en train de bien jouer. Mais ce n'est pas sérieux. Ça ne fait pas sérieux et ce n'est pas digne de notre pays. Voyez-vous ce qui se passe là. Quand on le dit même parfois, c'est énervant d'avoir... Personne n'a dit d'aller faire un discours et d'aller rencontrer des populations pour présenter ce qu'ils ont fait. Parce que ça se voit. Quelqu'un qui a fait quelque chose il a besoin de faire de publicité pour ça. Et il va falloir même qu'après cette gouvernance ceux qui vont arriver après essaient d'avoir ce cinéma-là. ce n'est pas une faveur que de donner de l'eau potable à une population. Ce n'est pas une faveur de lui créer un hôpital pour que l'elle se soigne. Et ce n'est pas l'argent déjà que son pouvoir qui fait ce qui se passe là. Encore que ceux-là ils n'ont même plus de se cacher parfois pour certains trucs. Vous voyez comment on endette ce pays-là ? Le pays endetté, on ne peut pas vous dire aujourd'hui voilà combien notre pays se lève à temps. On fait des crédits pour payer d'autres crédits. Je le dis à Maghanté la terre un peu par-dessus des termes super économistes. Donc on va s'endetter pour payer d'autres dettes. On ne sait même pas, on a déjà qui dit on ne se comprend pas le salaire. On est en République ou bien on est dans une royauté ? Est-ce que c'est une société d'État ou une société privée ou bien c'est un petit commerce de famille ? Monsieur Jassou, le problème est plus sérieux que ce que nous faisons encore en débat là. C'est qu'on a un gros problème avec ces gens-là et j'ai l'impression qu'ils sont perdus aussi. Ils sont perdus et certains d'entre eux sont conscients que le pays va dans le mur. La preuve c'est que c'est ceux qui quittent le navire pour voir les déclarations qu'ils font sans exception. Au détour de deux, trois phases ils m'ont dit voilà, c'était pas ça, les élections n'étaient pas jamais été correctes, on aurait dû faire ceci, je n'aurais pas fait cela et c'est qu'un quitte le navire. C'est comme si c'est des actions musulées. Ils ont même besoin de délivrance. Il y a des gens dans le système aussi qui ont besoin de délivrance. Je crois bien. Je vais m'en arrêter là. Si vous voulez me soutenir financièrement à continuer à produire du contenu éducatif, appuyez sur le buton Merci en dessous de cette vidéo YouTube. Vous pouvez aussi participer à ma cagnotte PayPal dont le lien s'affiche à l'instant à l'écran.